Huit neveux, vignerons, et puis tout le village est resté un village où les jeunes ont pu continuer le travail grâce à la récente prospérité du vignoble. Et donc il y a beaucoup de jeunes dans la famille et parmi les personnes qui ont pu se joindre à la famille, qui sont en effet des vignerons comme vous le dites. Alors après les différentes réactions face à la mort du cardinal, on a un peu plus, un peu mieux perçu le caractère discret, réservé. Et les commentaires des personnes qui l'ont connu nous disent beaucoup de choses sur le cardinal Ballant et des traits de caractère qui sont fort attachés aux gens de cette terre du Sancerre. Oui, en effet, sa personnalité, c'est son secret, mais on le comprend connaissant un petit peu le travail des vignerons. Ce sont des gens qui, jusqu'à une époque récente, ont eu un travail extrêmement dur à mener. Le travail était très laborieux, il y avait peu de mécanisation, il fallait beaucoup travailler, il fallait être courageux, il fallait savoir, comme le savent les vignerons, que même une année de travail difficile peut être détruite. Donc il faut être opiniâtre et très courageux. Je crois que c'était un des traits du tempérament, en effet, du cardinal, très fortement. Sa famille est également présente ? Oui, sa famille est présente. Il y a ses deux sœurs, sa sœur aînée qui est sa marraine, et puis son frère qui sont avec lui, et donc 12 de ses 13 neveux, et puis les petits neveux qui sont au nombre de 26. C'est quelqu'un qui était très attaché à sa famille, je crois qu'il communiquait souvent avec eux, il les joignait par téléphone souvent ? Oui, toutes les semaines, nous avions des nouvelles, il donnait ses nouvelles, il appelait l'un ou l'autre chaque semaine systématiquement, car il avait un contact très très fort avec chacun des membres de sa famille. Je crois qu'il n'a jamais quitté sa terre vraiment, même en se donnant à d'autres terres auxquelles il a été envoyé. Il est resté très attaché, très enraciné dans le terroir de Sancerre. Ça façonnait un peu sa manière d'être, même son langage. Père Emmanuel Audage, je le rappelle, vous êtes prêtre à Bué, alors il y a un lien tout particulier, puisque c'est le village natal du cardinal Le Ballant. Qu'est-ce qu'il vous reste à vous de cette relation avec le père Ballant, et puis de sa personnalité ? Écoutez, de cette relation d'amitié, on peut retenir énormément de choses, bien sûr. Il y a une chose en tout cas qu'il m'a apprise, c'est, je pense, peut-être venant de ce travail de Vigneron, qu'il a façonné la rigueur, le courage, l'énergie, et le sens de la discrétion en même temps. Je crois qu'il m'a appris vraiment cela, l'énergie, et disait-il une expression bérichonne, typiquement sans-séroise. Il disait, un prêtre n'a pas le droit d'arcander. C'est une expression sans-séroise qui veut dire, eh bien, il n'a pas le droit de traîner à discuter. Il a sa mission à faire, il a son travail à faire, il a à être disponible, et il ne doit pas y avoir de temps perdu. Donc il avait une haute opinion du ministère sacerdotal et de la manière dont de l'exercer. Ah, tout à fait, et en même temps un respect profond pour les prêtres dans la complexité maintenant de l'exercice du ministère. Il avait, là aussi, une expression sans-séroise. Il disait, on ne fait pas courir un hôteux. Le hôteux, c'est celui qui porte la hôte au moment des vendanges. Et si l'on veut qu'il arrive au goût, eh bien, il faut bien le soigner. Et ça traduisait aussi sa manière de voir les prêtres et d'avoir un grand respect pour leur mission, tout en étant certainement très exigeant pour lui-même, et donc pour ses collaborateurs, certainement. Père Emmanuel Lodach, je vous remercie. Alors, je rappelle que nous sommes en direct de la primatiale Saint-Jean, à Lyon, où à 15h vont débuter les funérailles du cardinal Ballant. Des funérailles qui seront présidées par le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, qui sera avec à ses côtés le cardinal Etchégaray, qui est président du conseil pontifical justice et paix, et puis le cardinal Eit, archevêque de Bordeaux. Beaucoup d'évêques également se sont joints, 45, peut-être plus, avec, bien sûr, les évêques de la région apostolique centre-est, l'archevêque de Reims, l'évêque de Dijon, et bien d'autres, je n'ai pas le temps de tous les citer. Alors, justement, je parle de Dijon. Père Laurent Eulric, vous êtes prêtre, vous êtes vicaire général dans le diocèse de Dijon, et vous avez été le vicaire épiscopal du père Ballant lorsqu'il était évêque à Dijon. Oui, pendant la moitié de son temps d'épiscopat à Dijon, de 85 à 88, trois années de travail que j'ai trouvé à côté de lui, instructif, qui m'ont certainement aidé à découvrir beaucoup de choses de l'existence d'une église diocésaine. Alors, le père Ballant avait été beaucoup ému par les journées mondiales de la jeunesse qui se sont déroulées à Lyon, avant l'étape parisienne, et il était attentif aux jeunes. Oui, il faut citer, rappeler simplement, un rassemblement de jeunes qu'il a tenu en 1988, quelques mois avant son départ, ignorant tout de son départ pour Reims, un rassemblement qu'il avait voulu intituler Parabole, qui est le nom qui a été donné ensuite à notre radio diocésaine de RCF, 2000 jeunes à l'abbaye de Cito. Nous allons d'ailleurs recommencer d'ici quelques mois à l'abbaye de Cito, aussi à l'invitation des moines. Et puis, avec les jeunes, bien sûr, le souci des vocations, un souci qui revenait souvent. Emmanuel Audat, vous me disiez hier, que chaque fois que vous le rencontriez, il questionnait, alors qu'est-ce que vous faites pour les jeunes ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont réalisées ? Oui, il y avait toujours chez lui ce souci de la jeunesse. Il avait été très marqué lui-même par la proximité des prêtres avec lui quand il était jeune. Et il considérait que c'était quelque chose d'essentiel, la présence des prêtres auprès des jeunes, l'accueil des jeunes, l'écoute des jeunes. Ce n'était pas la question, quand il venait, ce n'était pas la question anodine. C'était une question qui revenait toujours. Où en es-tu avec les jeunes ? Qu'as-tu fait cette année ? Ce n'était pas un interrogatoire détaillé, mais c'était une manière de traduire son souci et l'importance pour lui de la mission de l'Église auprès des jeunes, certainement. Père Laurent Ulrich, je vous vois opiner du chapeau, vous confirmez ? Oui, j'ai cité l'autre jour l'intérêt qu'il a porté aussi à... Enfin, deux choses. Le premier, quoi je pense, l'intérêt qu'il a porté à un voyage de jeunes en Hongrie. 80 personnes, 50 ou 60 jeunes et une vingtaine d'adultes pour accompagner. Il y a juste 10 ans, en avril 88, ça lui avait été une souffrance de devoir quitter le diocèse pendant 10 jours. Il se disait, quitter le diocèse, il y a tellement de travail, tellement de choses à faire, j'ai l'impression de m'échapper. Mais quand il a perçu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pastoral à le faire, à être auprès des jeunes et avec des jeunes pendant 10 jours, il s'y est rendu. Ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième, vous l'évoquiez, c'est celui directement des vocations. En 86, je crois, il avait institué dans le diocèse une année de prière et de réflexion pour les vocations. Elle s'était marquée, d'une part, par un certain nombre d'instruments de travail pour aider les communautés chrétiennes, les groupes de toutes sortes à travailler et à réfléchir, par une prière publique, mais silencieuse, à laquelle il se rendait chaque mois à l'église Notre-Dame à Dijon. Il allait pendant une heure silencieusement prier et inviter les diocésains à venir avec lui prier pendant une heure, sans autre support. Il n'y avait pas de prière exprimée publiquement. C'était une prière silencieuse et publique à la fois. Je crois que cette prière continue dans le diocèse. Un certain nombre de gens ont continué à la pratiquer. Et aujourd'hui, il existe dans notre diocèse un monastère invisible de 150 personnes et communautés qui prirent très régulièrement chaque semaine pour l'évocation, principalement l'évocation de prêtres dans l'église. Je crois que ce souci a éclos. Ce souci du père Ballon avait commencé à être manifesté chez nous. Il a éclos et dans la durée, il provoque, je crois, une redécouverte consciente de cela chez les chrétiens. Évidemment, ça n'a pas l'air de faire remonter, comme on dit, la courbe des vocations, mais je crois que ça indique que des communautés chrétiennes peuvent en porter très profondément, très intérieurement, le souci permanent. Alors, cette communauté, ce monastère invisible de prière, c'est tout à fait révélateur d'une personnalité très discrète et en même temps très travailleuse, acharnée au travail. Je crois que c'est un mot de vous. Oui. Alors ça, le père Rodal disait tout de suite, c'était un homme extrêmement acharné à son travail, qui ne quittait pas son travail et qui, je me rappelle d'une fois une carte de vacances qu'il m'envoyait, c'est une carte tout à fait pastorale ou montagnarde. Il m'a dit, voilà qui va me reposer un petit moment des ardeurs pastorales. Et de fait, je crois que c'était un mot bien choisi. Oui, c'était un homme extrêmement travailleur, mais je crois un homme décidément, à cause du Christ, joyeux. Il le portait peut-être pas directement sur son visage, mais ça se voyait, ça se sentait, dans la relation qu'il avait avec chacun de ceux qui le rencontraient, c'était un homme qui s'approchait des autres. On l'a dit tellement discret, secret, mais il s'approchait des autres. Que de visites pastorales il a faites dans notre diocèse, que de rencontres multiples. Je me rappelle une visite pastorale dans le sud de notre diocèse, où il est, pendant deux mois, sorti 50 fois de Dijon pour s'y rendre, tenant jusqu'à 70 réunions en deux mois. Ce qui est un exploit, on ne peut pas dire que ce soit là l'exploit d'un homme secret, d'un homme timide. C'est un homme ouvert, un homme qui s'approchait des autres, et qui donnait tout ce qu'il avait au moment où on était, pour que la rencontre se fasse. Alors, on a dit aussi que c'était quelqu'un qui écoutait énormément. Beaucoup de témoignages de personnes qui ont rencontré le cardinal Ballant se disent étonnés par cette capacité d'écoute. Emmanuel Oda, je crois que vous également, vous dites cela. Oui, c'est certain. Quand vous vous trouviez en face de lui, d'abord, il n'y avait plus rien d'autre autour de vous. C'était la personne qui était en face de lui qui comptait. Et il, bon, c'était sa physionomie, mais ça traduisait aussi ce qu'il vivait en profondeur. Il vous écoutait avec les oreilles, mais il vous écoutait aussi avec les yeux. Tout était en action chez lui, et la personne qui était devant lui était tout, au moment où il la rencontrait. Et ça, je pense aussi qu'il m'a appris cela. J'essaye d'écouter, d'écouter beaucoup et d'être le plus attentif possible, alors qu'il avait certainement plein de raisons de ne pas trop écouter, d'être pressé. Eh bien, il savait s'asseoir et recevoir, et entendre, et écouter, et être attentif à ce qu'on lui disait. Père Laurent Ulrich, vous êtes également président de RCF Parabola Dijon, une radio que Mgr Ballant, à l'époque, a mise sur les rails. Oui, quelle était sa relation avec les médias ? Oui, on l'a dit difficile, et on disait qu'il aimait se tenir à l'écart. Alors, je crois qu'il faut dire que, d'une part, il était l'ennemi du mot de trop. Il ne voulait pas compromettre une relation et une affaire en cours par des mots imprudents. Ça, je crois que c'est extrêmement vrai. Ça manifeste un homme qui savait maîtriser sa parole, qui savait ce que les mots veulent dire, qui savait qu'avec des mots, on peut faire beaucoup de bien et aussi beaucoup de mal. Et donc, il trouvait que l'intempérance verbale était certainement un grand défaut et une grande erreur. Mais, par ailleurs, il tenait beaucoup à cette radio. Il a mis du temps à se décider et à la créer. Il a réfléchi beaucoup, et j'ai été témoin de ses hésitations, nombreuses. Mais une fois qu'il l'a eu décidée, il l'a fait. Parce qu'il croyait qu'il y avait de la place. Il était nécessaire pour l'Église qu'elle ait de la place, qu'elle puisse parler et qu'on puisse la connaître. Alors, Père Laurent Ulrich, merci, nous commençons cette célébration des fédérailles. C'est le Père Jean-Rémi Faciola qui parle. Le Père Jean-Rémi Faciola qui parle. Le Père Jean-Rémi Faciola vient de prendre la parole pour présenter les différentes personnes qui sont au cœur de la cathédrale et qui sont proches à la fois du conseil épiscopal et de la famille. A noter que l'administrateur diocésain, c'est une coutume à Lyon, ne concélébrera pas avec les autres prêtres. Il restera proche de la famille en habit civil pour signifier la proximité du deuil et de sa peine aux familles. Le Père Jean-Rémi Faciola qui parle. Les chants sont assurés par la maîtrise de la primatiale. Saint Jean, dirigé par Jean-François Duchamp. Pour la joie de passer par épreuve, la chance où l'avance est malheureux. bénis-toi du Seigneur, bénis-toi du Seigneur. Pour la peur, il se change en confiance, le désert et le temps du silence. Bénice-toi, cru Seigneur, les eaux vives murmurent ton nom. Bénice-toi, cru Seigneur, les eaux vives murmurent ton nom. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la primatiale Saint-Jean, où se déroulent les funérailles du cardinal Jean Ballant. Les funérailles qui sont présidées par le cardinal Lustiger, en présence du cardinal Etchégaray, président du conseil pontifical justice et paix du cardinal Heide, archevêque de Bordeaux. Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur. Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur. Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur, Bénice-toi, cru Seigneur. Sous-titrage ST' 501 C'est le cortège des enfants de chœur qui apporte en début de cortège la croix et en fin de cortège l'évangile, l'évangélière. Pour le corps, pour l'esprit nous rassemble, pour la paix à chanter la louange. La procession s'achève avec les concélébrants les plus proches et notamment l'archevêque de Paris, Mgr Jean-Marie Lustiger, qui vient d'arriver devant l'hôtel où il s'incline profondément. A ses côtés, deux autres cardinaux, le cardinal Echigaray, président du conseil pontifical justice et paix et du cardinal Eit, archevêque de Bordeaux. Il s'installe maintenant dans le chœur. La célébration va se poursuivre. La célébration va se poursuivre. Le père Marc Piau, responsable des services d'évocation, va prendre la parole. Le père Marc Piau, responsable des services d'évocation, va prendre la parole. Le père Marc Piau, responsable des services d'évocation, va prendre la parole. Le père Marc Piau était heureux de devenir cardinal. Heureux de cet appel à partager avec le successeur de Pierre le souci de toutes les églises. Cette joie, nous nous disons associés volontiers, fiers que nous étions d'avoir enfin notre cardinal. Le père Marc Piau, responsable des services d'évocation, va prendre la parole au public. Le père Marc Piau, responsable des services d'évocation, va prendre la parole de l'évocation. Aujourd'hui, nous aussi nous avons peur, peur pour l'avenir de notre diocèse, en manque d'achever par tout son autre, sans avoir pu mener à rien à ce projet. En deux ans et demi, le père d'Alain a vécu le temps de connaître son diocèse par ses nombreuses visites transformables et ses renseaux. Cette connaissance différente m'avait conduit à prendre des décisions avec l'aide de cette difficulté concourselle, et nous étions heureux de la rétention de plusieurs champions. Une des premières décisions du père Ballard en habitant à l'autre, fut de reconstruire effectivement le conseil, le conseil de Presbyterios, le conseil diocésain de Pastoral. Le père Marc Piau est en train de lire un mot d'accueil. On entend très mal ce qu'il dit, mais il accueille au nom de tout l'archevêché les différentes personnes qui sont venues se recueillir pour donner un dernier hommage au cardinal Ballant. Il est accompagné de Dominique Bourg, qui est une laïque en pastoral. Elle travaille au service de Catechumena et ils accueillent tous les deux les nombreux, nombreux, nombreux fidèles qui sont venus dire au revoir à Monseigneur Ballant. Une cathédrale qui est pleine, qui est remplie. Beaucoup d'évêques, beaucoup d'archevêques, trois cardinaux. Le nonce apostolique également est présent, Monseigneur Mario Tagliaferri. Parmi tous les évêques que l'on peut voir aujourd'hui en la cathédrale Saint-Jean, bien sûr les évêques de la région centre-est, la région apostolique, Monseigneur Hubert Barbier, qui est évêque d'Annecy, qui a été le prédécesseur de Monseigneur Ballant à la direction du conseil d'orientation de RCF. Il y a également Monseigneur Feit, Monseigneur Claude Feit, archevêque de Chambéry, qui est présent. Il est également président de la région apostolique centre-est. Monseigneur Joaton, bien sûr, diocèse de Saint-Étienne, tout à côté de Lyon. Et puis Monseigneur Plateau, Monseigneur Pierre Plateau, qui est bien sûr venu du diocèse de Bourges, puisque c'est dans ce diocèse-là que Monseigneur Ballant a été ordonné prêtre. Et puis Monseigneur Fèvre, que je reconnais, Monseigneur Jacques Fèvre, qui a été pendant deux années l'évêque auxiliaire de l'archevêque de Lyon, pour être ensuite nommé en septembre dernier, archevêque, évêque, pardon, du Mans. Et puis je reconnais aussi Monseigneur Billet qui est présent, Louis-Marie Billet, qui est l'évêque d'Aix-en-Provence, qui est également, vous le savez, président de la conférence épiscopale. Et puis parmi les dernières personnes qui se sont annoncées, et bien il y a le frère Roger, le frère Roger Schultz, fondateur de la communauté de Thésée. Il est venu accompagné de deux prêtres, dont le frère Émile, qui l'accompagne très souvent. Et puis également il y a le père Marie-Dominique Philippe, fondateur des frères de la communauté Saint-Jean, qui est là. Beaucoup donc de prélats, beaucoup de responsables, de pasteurs d'église, beaucoup également de personnes représentant les autorités civiles. Alors parmi les représentants, et bien il y a M. Philippe Bas, qui est conseiller technique à la présidence de la République, et qui est venu pour représenter le président de la République, M. Jacques Chirac. Je vois également M. Jean-Jacques Quirane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il représente, lui, le gouvernement et M. Jospin. Et puis également, et bien il y a M. Michel Besse, qui est le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Il y a bien sûr M. Raymond Barre, ancien ministre, député du Rhône et maire de Lyon. Également Charles Millon. Charles Millon est ancien ministre, il est président du conseil régional. qui l'accompagne, il y a M. et Mme Michel Mercier. Michel Mercier est sénateur, et il est président du conseil général. Dominique Bourg et le père Marc Piau ont maintenant terminé l'accueil, et plusieurs gestes vont être posés, très symboliques. C'est une bougie que l'on met sur le cercueil qui se trouve au cœur de la cathédrale Saint-Jean. Un cercueil qui se trouve juste devant l'hôtel. Et on prend une bougie, on l'allume, et on vient la disposer juste dessus le cercueil. Un signe qui veut dire cette lumière, cette lumière du chrétien, et puis cette lumière du baptême, puisque c'est au cierge pascal qu'on vient de l'allumer. Il est vrai que Mgr Ballant était cardinal, mais peut-être que sa première dignité était d'avoir été baptisé, d'être chrétien, et de suivre le Christ dans toute sa vie. Marc Piau vient de déposer maintenant l'évangile. Il est là pour représenter la parole, bien sûr, la parole transmise, la parole donnée durant toute la vie du cardinal Ballant, qui a été son souci principal, son ministère. Et puis la parole qui représente le diaconat, puisque avant d'être ordonné prêtre, tout prêtre est ordonné diacre, et l'évangile, porter la parole, et bien c'est le signe du diaconat. On vient de disposer maintenant l'étole, l'étole qui symbolise le presbytéra, la dignité de prêtre, et la crosse vient également d'être disposée sur son cercueil. Ce sont quatre objets, quatre signes, qui représentent les différentes étapes, le baptême, le diaconat, la prêtrise, l'épiscopat, la plénitude de l'ordre. Voilà, pour symboliser la vie donnée du cardinal Ballant. ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, frères et sœurs, nous éprouvons une grande tristesse de nous retrouver ici en de telles circonstances. La mort de Jean Balan, après celle d'Albert de Courtrey, nous prive de frères, d'amis, vous prive de votre évêque. Je rends grâce à Dieu des paroles que nous aviez découvert sa délicatesse de cœur, sa vraie charité, sa foi et son accueil. Alors que le premier abord pouvait le rendre, le faire apparaître plus distant. Le témoignage que vous lui rendez touche tous ceux qui le connaissent comme un signe d'affection et de vérité. Je vous invite donc à prier pour lui, pécheur, que la miséricorde de Dieu l'accueille et lui donne accès auprès du Père, dans le Christ. Nous demandons aussi pardon à Dieu, dans le secret de nos cœurs, pour tout ce que nous avons pu faire qui manque à l'amour et au respect que nous lui devions. Faisons silence et prions. Vous avez entendu Mgr Jean-Marie Lustiger qui préside cette célébration des funérailles. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché pour toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu très bon, accorde à ton serviteur, le cardinal Jean Ballant, que tu nous avais donné comme évêque, la juste récompense de son travail. Amen. Qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture au Colossiens, chapitre 3, va être lue par Mme Agnès Roger d'Albert, qui a été la secrétaire du cardinal Ballant durant ses années à Lyon. Lettre au Colossiens. Puisque vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Je vous rappelle que les chants sont interprétés par la maîtrise de la primatiale Saint-Jean. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. C'est le psaume 90 qu'ils prennent pour cette liturgie de la parole. ... 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 Le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les corps purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement, toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Marc Piau, je rappelle que vous êtes prêtre, vous êtes responsable du service des vocations, vous commentez avec moi cette messe des funérailles, et alors le choix de cet évangile des béatitudes, c'est quelque chose d'habituel dans les funérailles ? Oui, c'est quelque chose d'habituel, mais je crois que cet évangile des béatitudes convient bien au Père Ballant qui nous parlait bien souvent de la joie. Et puis maintenant, eh bien, Mgr Lustiger s'est avancé à Lambon, c'est lui qui va donner ce serment. La biographie de Jean Ballant tient en vingt lignes. Tout est dit, tout par hélice. Et pourtant, l'essentiel nous échappe. Car la profondeur spirituelle qui constitue la richesse d'une personnalité se dérobe toujours aux apparences. Jean Ballant a reçu de Dieu avec le don de cette profondeur intérieure, non seulement le don du courage dans l'action, mais aussi ce qu'il appelait l'audace d'entreprendre, ici même, lors du dernier serment d'ordination qu'il a prononcé le 29 juin dernier. Intériorité et action nous semblent le plus souvent s'exclure. Voilà pourquoi Jean Ballant vous a peut-être, dans les premiers moments, paru indéchiffrable, trop silencieux. En vérité, chez lui, toute parole venait de la plus grande profondeur. La profondeur de la foi. Et toute parole était portée par le courage de l'amour. Il était secret autant que son secret les paroles de Jésus à ses apôtres jusqu'à ce que ceux-ci aient partagé sa passion. Comme son secret aussi est paradoxal les béatitudes que nous venons d'entendre. Affaire de tempérament, dira-t-on celui d'un fils de vigneron du Saint-Sérois, oui, mais les traits de son tempérament ont été façonnés, saisis par la puissance de l'amour du Christ et de sa grâce. Il ne suffit pas d'être vigneron pour être chrétien. Revêtir son cœur de tendresse et de bonté, comme le dit Saint-Paul, d'humilité, de douceur, de patience, cela demande d'entrer dans le mystère de la croix du Seigneur, source du pardon. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Jean Balan, prêtre, apôtre, apôtre du Christ, a appris à vivre et à agir comme le Fils, l'héritier de la vigne, l'héritier qui donne sa vie pour accomplir sa mission. Sa soudaine maladie a inquiété. et aussi sa pudeur à faire part de son état de santé. Sa mort a étonné. S'est-il fait illusion ? Vous a-t-il trompé ? Souvenons-nous des quelques phrases que Jean Balan vous a écrites pour la dernière fête de l'immaculée conception le 8 décembre 1997. Je vous les lis à nouveau. Depuis plusieurs semaines, je suis soigné pour une affection pulmonaire grave. Le traitement, le repos et les précautions à prendre, surtout à l'entrée de l'hiver, réduisent mes activités et me rendent moins disponible. Dans l'appréciation de cette situation, soyez sûrs que le bien du diocèse de Lyon est mon premier repère. je suis sensible à toutes les promesses de prière et de proximité au moment où je fais une expérience toute nouvelle pour moi, pleine aussi de richesse. Chaque mot est pesé et lourd de sens. Le bien du diocèse de Lyon est mon premier repère, dit-il. Alors que la maladie l'a surpris depuis plusieurs mois, il choisit dans un acte de foi de ne pas choisir lui-même la fin de sa mission mais de l'accomplir tant que Dieu lui en donnera la force. Tant qu'on tient sur ses jambes, il faut travailler et répondre à la volonté de Dieu. Jean sait et croit que par le ministère de l'Église, c'est la grâce de Dieu qu'il a mis à cet endroit pour qu'il aille et porte du fruit. si le Seigneur l'enlève, il sait aussi que la Providence pourvoira à la tâche car la vigne ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Il n'accomplit pas son œuvre. Il accomplit l'œuvre du Christ et c'est le Christ qui commande non son propre désir à lui, Jean Balan, ni l'opinion d'autrui, ni les convenances, mais la mission. et la mission demande d'aimer en s'oubliant soi-même pour témoigner de l'amour dont le Christ nous aime. C'est donc dans cet acte de foi qu'il va se conduire, refusant tout apitoiement sur lui-même, tout manquement à la réserve qui lui semblerait indécent. Il vous a dit « Je suis sensible, je suis sensible à toutes les promesses de prière et de proximité au moment où je fais une expérience toute nouvelle pour moi, pleine aussi de richesse. » Combien de pudeur dans cet aveu et de cœur ? La mort fut-elle prochaine n'est pas un objet de spéculation et ne doit pas peser sur l'action. « Tenez-vous prêts, » dit le Seigneur, « Car l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme viendra. » Jean Ballant voulait vivre, mais il se tenait prêt à vivre comme à mourir. Au moment où votre archevêque vous écrivait les paroles que je cite, le pape lui a fait savoir qu'il le nommait cardinal. Jean emploie le mot « joie » dans un éditorial publié le 3 février. Et si la première source de joie est sa confiance à l'égard du pape et à l'égard de la nouvelle mission que le pape lui donne, aussitôt après, aussitôt après, c'est à vous qu'il pense. « Joie pour le diocèse de Lyon » écrit-il. Et il vous en donne le sens. Si Lyon est un siège cardinalis, cela veut dire que tout le diocèse participe en quelque sorte à la mission de son cardinal archevêque, mission qui est de porter plus attentivement le souci de l'Église universelle. Avec joie et ensemble nous aurons apporté ce souci de l'Église universelle comme l'histoire de notre diocèse nous y invite. Puis, discrètement, il parle de ses parents et plus discrètement encore de lui-même. Car, ainsi qu'il l'écrit et qu'il l'a répété, sa plus grande joie, dit-il, a été d'être prêtre. Il ajoute, les autres joies sont venues de surcroît. Souvenez-vous de la méditation qu'il a faite ici même sur la joie du prêtre le 29 juin dernier. Voilà son secret. Jean est prêtre. Sa vie est consacrée. Et c'est bien ainsi qu'il a reçu son cardinalat. Comme une invitation à donner sa vie selon les paroles liturgiques que le pape lui a adressées sur la place Saint-Pierre à Rome. Alors, Jean Ballant a su que le moment était venu. Alors, avec le Christ, paisiblement, il a remis sa vie entre les mains du Père pour l'Église, pour vous. La manière dont Mgr Ballant a porté sa maladie et a vécu sa mort ne se comprend que dans cette profondeur de la foi, dans la générosité pudique de son amour pour Dieu et pour vous, dans le courage de son espérance désintéressée. Il avait mis toutes ses forces à vous écouter, vous comprendre, vous connaître avec les dons de son intelligence, la générosité de sa bienveillance et de son amour, la force de sa foi. ses frères dans l'épiscopat, d'autres peut-être aussi peuvent témoigner de sa perspicacité sur la situation présente de l'Église. Son regard était aigu et ne se dissimulait aucune des difficultés. Il lui arrivait de les nommer avec une précision impressionnante, mais ce jugement était toujours pondéré par la sagesse chrétienne et par l'amour des frères qui lui faisaient maîtriser sa parole et son action pour le bien de tous et de chacun. Comprenons bien, Jean Ballant n'avait rien d'un opportuniste ou d'un démagogue. Il était un homme d'espérance forte, fondé dans la foi et donc réaliste. Dans les circonstances les plus difficiles, l'espérance chrétienne l'invitait à agir selon la vérité reçue de Dieu et non selon les facilités de la complaisance. Il l'a dit par sa devise « Veritate facientes in caritate » faisant la vérité dans la charité. Il exprime ainsi la cohérence de sa vie. toute parole, tout geste de l'apôtre doit édifier et construire. Selon l'avertissement de Jésus, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mais cela n'est possible que si l'apôtre fait la vérité, s'il agit selon la vérité qui est le Christ lui-même. Jean Ballant vous devez donc la vérité et il savait que cette dette appelait aussi le don de sa vie. In caritate dans la charité dans l'amour. Il vous l'écrivait il y a un an et je le cite à nouveau. La vérité dont nous parle l'évangile de Jean n'est pas une vérité froide, abstraite. C'est la certitude d'être aimé du Père dans le Christ et de l'être et de l'être ensemble dans une communauté de destinées. Faire la vérité c'est alors lutter en parole et en actes courageusement contre le scepticisme ambiant qui estime qu'il n'y a rien à faire. C'est refuser le non-sens ou l'absurde. C'est ne pas céder à l'habitude de la violence et de l'injustice. C'est chercher à mettre de l'humain là même où nous pensons que c'est impossible. faire la vérité c'est aussi accepter et aimer la loi mystérieuse de l'évangile. C'est dans la faiblesse du Christ que Dieu s'est manifesté et nous aussi nous sommes invités à tenir compte de la force qui est dans cette faiblesse. Cette conversion là est elle aussi toujours devant nous. Sa fidélité à la foi de l'Église jadissait de la profondeur de son amour pour le Christ et pour celle que le Seigneur lui-même désigne comme son épouse. Là s'enracinait le sens de sa vocation sacerdotale et la conscience de la grâce qui est ainsi faite au peuple de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il a voulu travailler à la formation des futurs prêtres, à l'accueil reconnaissant des vocations sacerdotales et à le réveil auquel il vous a invité à travailler vous aussi. Avec la même économie de parole il a accompli au service de l'Église en France une mission que lui avait confié le Saint-Père organisé la visite apostolique de tous les séminaires de France là aussi nous devons nous évêques garder précieusement les enseignements qu'il nous a permis d'en tirer nous devons faire en sorte que cette lumière reçue ne nous ait pas été donnée en vain. En juillet dernier Jean Ballant vous annonçait la nomination de Mgr Fèvre comme évêque du diocèse du Mans il vous disait quel que soit notre ministère et notre service nous sommes envoyés par un autre et par l'Église cet envoi demande que nous soyons prêts à partir vers de nouveaux rivages en bonne part inconnus nous voici provoqués à nous laisser renouveler à accueillir l'avenir que le Seigneur veut pour son Église et à nous y rendre disponibles je sais que c'est notre volonté commune et votre archevêque concluait c'est aussi le moment de vous redire à tous et à chacun mon dévouement affectueux et confiant sans le savoir encore il vous faisait déjà ses adieux recevons les bénédictions par lesquelles Jean Balland achève son testament spirituel il dit je me confie à la prière de l'Église de Lyon je me confie à la prière de l'Église universelle que la paix du Seigneur nous soit donnée que son amour nous unisse par-dessus tout qu'il soit la vie de nos pauvres vies que son nom soit béni Lyon le 1er novembre 1995 Amin Monseigneur Lustiger archevêque de Paris vient de prononcer cette homélie l'homélie de ces funérailles du canal Balland je vous rappelle que nous sommes sur RCF en direct de la primatiale Saint-Jean où se déroulent depuis 15 heures les funérailles de Monseigneur Balland archevêque de Lyon cardinal beaucoup de confrères dans l'épiscopat de Monseigneur Lustiger ici dans cette primatiale près d'une cinquantaine d'évêques d'archevêques trois cardinaux il y a également le nonce apostolique Monseigneur Mario Thalia Ferry qui est venu et puis bien sûr de nombreux lyonnais de nombreux prêtres les trentaines de diagres tous ceux du diocèse de Lyon sont présents pour rendre un dernier hommage à leur cardinal dans cette cathédrale le cercueil est disposé juste devant l'hôtel au coeur de la primatiale 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 Père Marc Piau vous avez entendu cette homélie alors un mot très brièvement homélie d'une grande profondeur que celle de Monseigneur Lustiger archevêque de Paris nous avons perçu un peu de ce qui fait le coeur de la vie d'un prêtre d'un évêque la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous invite à l'espérance prions maintenant d'un coeur unanime pour que notre reconnaissance à l'égard de Jean Balan monte vers Dieu notre Père nous te rendons grâce Seigneur d'être les membres d'une église diocésaine enracinée par l'évêque Saint-Irénée dans la tradition des apôtres nous te rendons grâce Seigneur pour le travail accompli depuis deux ans par toutes les paroisses du diocèse visiter encourager et confirmer dans leur mission par notre archevêque plein de reconnaissance nous te chantons bénis-sois-tu Seigneur bénis-sois-tu Seigneur nous te rendons grâce grâce Seigneur pour la dimension universelle que notre église diocésaine a su prendre grâce au cardinalat de notre archevêque Jean Balan elle a depuis longtemps su développer le dialogue interreligieux l'attention aux plus démunis et la tradition intellectuelle plein de reconnaissance nous te chantons bénis-sois-tu Seigneur l'expérience de la maladie de la dépendance de la finitude aussi douloureuse soit-elle parfois nous révèle une part du mystère de l'homme et de Dieu dans sa méditation de Noël le père Balan soulignait combien est paradoxal impressionnante cette venue du fils de Dieu dans ce qui est le lieu même de notre fragilité et de notre faiblesse la réalité charnelle de l'homme c'est en devenant tout à fait l'égal de nous que Dieu nous sauve en nous assimilant à lui pour tous ceux malades soignants aumôniers et visiteurs de malades qui au milieu de nous sont témoins de la dignité de la personne humaine et de l'amour de Dieu pour tous nous te rendons grâce Seigneur Fabienne Doule qui vient de faire cette intention de prière est responsable de la pastorale de la santé pour le diocèse l'un de reconnaissance nous te chantons nous te rendons grâce Seigneur pour les rencontres et les dialogues écuméniques vécus avec le cardinal Jean Balan pour le travail pour le travail partagé avec lui au sein du conseil des responsables d'églises chrétiennes à Lyon pour la communion ainsi établie entre nous nous te prions pour que le labeur écuménique entre les différentes églises chrétiennes à Lyon persévère se développe dans un engagement commun pour la recherche d'une unité toujours plus visible Plein de reconnaissance nous te chantons nous te rendons grâce Seigneur pour la vie de notre frère oncle grand-oncle Jean il était pour nous un rayon de soleil sachant se rendre proche des enfants et des jeunes lorsque deux fois par an il rejoignait sa famille et son village il savait faire de ces rencontres un temps d'intense et affectueuse présence plein de reconnaissance plein de reconnaissance Seigneur 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 notre Dieu tout vient de toi ce que nous avons et ce que nous sommes accorde-nous de comprendre à quel point tu nous aimes fais-nous t'aimer de toutes nos forces par Jésus par Jésus le Christ notre Seigneur Amen cette liturgie de la parole s'achève pour cette célébration des funérailles du cardinal Balan nous entamons maintenant la liturgie de l'Eucharistie qui bien sûr est présidée par Mgr Lustiger de l'Eucharistie 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501